Sur les corridors, l'UEMOA souhaiterait qu'avec la sensibilisation, ces points de contrôle puissent être diminués pour que le trafic soit plus fluide au sein de l'UEMOA. Plusieurs réalisations, au moins 20 projets. Le projet phare, bien sûr, c'est le projet hydraulique villageoise, avec 450 forages qui ont été construits dans la plupart, je dirais même dans toutes les zones du Sénégal. Et c'est un projet qui a permis de faciliter l'accès à l'eau potable aux populations. C'est un projet à très fort impact. Nous avons aussi le projet d'appui à l'enseignement supérieur et de centres d'excellence qui ont permis justement de capitaliser des acquis dans la formation des jeunes. Parce que pour l'UEMOA, l'avenir c'est vraiment les jeunes. Il faut que les jeunes puissent être bien formés, qu'ils puissent avoir les moyens de construire l'Afrique. Avec les corridors, les pratiques anormales sont régulièrement remontées au niveau de la commission de l'UEMOA. Et nous faisons de la sensibilisation pour que ces trafics cessent le long des corridors. Parce que jusque-là, ces pratiques sont vraiment démesurées, le nombre de trafics. Merci. Merci.